Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout comme il y a deux semaines, je pense, au moment où vous virez cette vidéo, on va faire une vidéo sur les meilleurs joueurs passés par un championnat. Et il s'agira cette fois-ci du championnat de Major League Soccer. Donc on va commencer avec David Beckham, le joueur, je pense, qui faisait rêver tout le monde pour sa qualité de frappe lorsqu'il était à Manchester United, avant de signer au Real de Madrid. Après, il a fait un passage à la C-Milan et il a passé notamment 5 années à Los Angeles. Donc il fait partie de ses joueurs, tout comme pour le championnat de Chine, qui est venu donner une grosse notoriété au championnat américain. Et il a d'ailleurs fini sa carrière au Paris Saint-Germain. Un autre joueur passé par le PSG, Zlatan Ibrahimović. Donc lui, il fait partie, je pense, des légendes du championnat de France et des légendes du championnat italien. Il a joué dans les plus grands clubs de son époque. Il était à l'Ajax, il est parti à la Juve, à l'Inter de Milan, au Milan AC, avant de signer au Paris Saint-Germain. Et même si on peut le détester, Zlatan, c'est quand même un charisme hors du commun. Et il est encore en MLS et peut-être qu'il ne sera plus là, donc au moment où vous verrez cette vidéo. Un des meilleurs joueurs passé par le championnat italien, probablement un des meilleurs défenseurs central de son temps. Il s'agit d'Alessandro Nesta. Donc lui qui avait joué à la Lazodrome avant de partir à l'AC Milan. Et il a fait un passage de deux ans à l'impact de Montréal. Donc lui, s'il est dans cette vidéo, c'est bien entendu parce qu'il a remporté deux ligues des champions, je crois, avec le Milan AC, et une coupe du monde, ainsi qu'une coupe des coupes à l'époque. Donc on doit dire honnêtement que c'est un des plus gros palmarès qui est passé par la MLS, même si vous verrez en fin de vidéo qu'il y a des joueurs beaucoup plus titres et clics qui sont passés par là. En attaquant maintenant, David Villa. Donc David Villa, l'ancien joueur notamment du FC Barcelone, qui a tout remporté dans sa carrière. Je crois qu'il n'y a rien qui lui manque. Il a deux coupes d'Europe, il a une coupe du monde, il a plusieurs ligues des champions. Donc lui, il était parti à l'époque à New York, et il y a passé quelques temps, donc il est venu vraiment apporter son nom à ce championnat. Autre joueur dont j'avais parlé la semaine dernière comme étant un des meilleurs franciliens de l'histoire, pour moi, il s'agit de Thierry Henry. Donc Thierry Henry, lui, était parti également à New York, à la même époque que Peggy, Louis Ndoula, même si, bon, je pense que le pauvre a dû se faire éclipser par le talent de Peggy, qui était vraiment hors-en-ordre. Dixième joueur de cette vidéo, Frank Lampard, donc un des meilleurs joueurs passés par le championnat d'Angleterre, un des meilleurs joueurs de l'histoire de Chelsea. Donc lui, a terminé sa carrière à Orlando. Un des joueurs dont je parle le plus souvent en vidéo, dans toutes les vidéos sur l'histoire du foot, il s'agit de Didier Drogba, donc l'ancien international ivoirien, probablement le meilleur africain de l'histoire, du moins un des meilleurs africains de l'histoire, et qui a du coup décidé de finir sa carrière au Phoenix Rising. Un autre italien, autre légende, du milieu de terrain, Andrea Pirlo, donc un de ses joueurs très élégants, tout comme l'était Thiago Mota, tout comme le sera probablement Marco Verratti. Donc lui, après une carrière parfaitement aboutie en Italie, a décidé de la terminer aux Etats-Unis. Donc si je ne dis pas de bêtises, il est parti au New York FC, et pour ceux qui s'en rappellent, il avait une carte monstrueuse sur FIFA Ultimate Team, donc à l'époque, une petite carte DCE. Défenseur portugais, cette fois-ci, un des meilleurs joueurs de l'histoire, même s'il y a Cristiano Ronaldo, évidemment. Il s'agit d'Eusebio, donc je prononce très mal, excusez-moi. Ballon d'or en 1965, qui a remporté des dizaines de titres à son époque au Portugal, donc vraiment un des plus grands joueurs de son époque, et un des plus grands joueurs du football, d'un point de vue général. Défenseur, cette fois-ci, probablement un des meilleurs de son temps, et un des meilleurs de l'histoire. Il s'agit de Franz Beckenbauer, donc Beckenbauer, qui lui a vraiment fait changer le jeu de l'équipe d'Allemagne en son temps, qui fait partie de ces joueurs qui étaient hors du temps, qui a changé totalement la façon de jouer, la façon de voir le football. Donc un homme en avance sur son temps, qui a terminé sa carrière, si je ne dis pas de bêtises, au New York Cosmos. Un joueur immense par le talent, et immense par l'aura qu'il dégageait, il s'agit de Johan Cruyff, qui a été un très grand joueur à l'Ajax, avant d'être un très grand entraîneur également à l'Ajax, et au FC Barcelone. Il a totalement métamorphosé le monde du football en son temps, et je pense, théorie qui vient de moi, que peut-être que des mecs comme Guardiola, qui eux aussi prenaient le jeu, le beau jeu, se sont inspirés de ce qu'il avait fait, mais c'est parce qu'il avait véritablement ouvert la porte aux jeux spectaculaires. Enfin, le dernier, le meilleur pour la fin, le meilleur joueur de l'histoire, Pelé. Donc Pelé, après des années et des années, passait à Santos, qui a été le premier grand nom à finir sa carrière aux Etats-Unis, donc lui également à New York. Donc Pelé, bon, pas la peine de faire 36 phrases sur lui. Je pense qu'on sait tous que c'est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 3 Coupes du Monde avec le Brésil. Le seul joueur aussi grand à ne jamais avoir remporté le Ballon d'Or, parce que manque de bol pour lui, il n'était pas en Europe, quand il pouvait remporter le Ballon d'Or, et pendant sa carrière. Mais c'est le seul regret, je crois, que je pourrais avoir, c'est qu'il n'ait jamais mis les pieds en Europe, parce que ça aurait été, même si ça l'est déjà, le plus grand joueur de l'histoire, sans aucune contestation possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me parler de joueurs, dont j'aurais oublié le nom dans cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao !